salut à tous alors aujourd'hui je voulais donner un message d'encouragement aux blogueurs aux youtubeurs aux podcasteurs qui n'ont pas les résultats qu'ils attendent je sais que c'est extrêmement frustrant parce que en plus de ça vous voyez constamment sur internet des gens qui exhibent de la réussite c'est ce que j'appelle le marketing de la prime j'en ai parlé dans la vidéo d'hier que vous pouvez aller voir alors pourquoi il ya ce niveau de frustration tout simplement parce que votre blog votre chaîne c'est un peu plus que du contenu c'est un projet de vie pour vous peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où professionnellement vous avez un chef qui vous saoule ou vous avez des collègues à qui c'est devenu difficile de travailler ou alors vous êtes dans un environnement de travail qui devient insupportable et vous avez vraiment envie de changer et ce blog cette chaîne ce podcast ça doit être comme un tapis volant voilà qui vous emmène vers le changement de vie et si vous ramez c'est frustrant donc ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui ce sont des conseils de motivation pour vous expliquer ce qui va avoir de l'influence sur le chiffre d'affaires en fait il ya vraiment il ya vraiment deux grandes phases en blogging ok ou sur youtube ou en podcast peu importe il ya la phase de démarrage et après il ya la phase on va dire de croisière ou de croissance d'accord et en fonction de l'endroit où on est on n'utilise pas forcément les mêmes stratégies dans la phase de démarrage ce qui va être vraiment fondamental c'est le positionnement c'est à dire le choix de votre niche votre angle d'attaque la manière dont vous vous différenciez c'est très important de choisir quelque chose où il y a un marché puis vous allez commencer à créer du contenu vous allez commencer à le promouvoir pour amener du trafic et vous allez avoir de plus en plus d'inscrits et on peut considérer que si vous arrivez à avoir 500 600 inscrits vous n'avez pas trop fait de conneries de positionnement parce que ça veut dire qu'il ya déjà quelques centaines de personnes qui sont potentiellement intéressés il ya déjà des personnes qui sont potentiellement intéressés donc j'irai vous avez fait le plus dur et vous pouvez passer en phase de croissance et la phase de croissance c'est là que vous allez gagner de l'argent est ce qui va faire la différence entre un blog qui crache un blog qui crache pas c'est votre organisation et c'est votre persistance j'explique en 2010 j'ai commencé à bloguer en mode amateur j'ai créé deux blogs j'ai créé un blog sur le recrutement et j'ai créé un blog sur le loisir que je pratique à l'époque qui était le tir sportif voilà j'habitais dans la somme je voulais faire du baltrap ça m'avait toujours amusé et je me suis inscrit dans un club et j'ai créé un blog sur le sujet parce que je trouvais ça fun ça a vivoté jusqu'en 2013 alors qu'est ce qui s'est passé dans cette période 2010 2013 et bien j'étais tout simplement salarié j'étais je travaillais dans des sociétés industrielles j'étais chef de service j'avais une belle carrière donc ça pour moi c'était juste un hobby je me disais ça serait cool de le monétiser mais comme à côté je gagnais bien ma vie je veux dire c'était pas un gros problème pour moi si ça marchait pas effectivement ça marchait pas en 2013 j'ai perdu mon job je me suis dit voilà le blog sur le tir sportif c'est celui là c'est celui là que je vais monétiser parce que j'avais tenté déjà de monétiser celui ci j'avais pas réussi et donc le blog sur le tir sportif je m'y suis mis mais à fond de je m'y suis mis à fond de balle c'est à dire que j'avais déjà quelques centaines quelques milliers d'inscrits mais je me suis mis à produire du contenu avec régularité je me suis mis à animer le site commercialement je me suis mis à créer des formations je me suis mis à échanger avec mon audience qu'est ce qui s'est passé le trafic a continué à monter et les revenus ont suivi les revenus ont suivi et ce petit blog dans cette toute petite niche il générait en moyenne 3000 euros par mois alors je sais c'est pas démentiel mais n'empêche que 3000 euros par mois et ben on en vit et moi j'étais vraiment très satisfait après mon licenciement de pouvoir être chez moi de pouvoir être présent pour mon fils autiste de pouvoir libérer du temps pour ma femme qui voulait retrouver un travail bref ça a profondément changé ma vie ensuite qu'est ce qui s'est passé et bien pendant trois ans j'ai vécu de ce site et de trois ans et j'ai vraiment accumulé de l'expérience et ce qui s'est passé c'est que je me suis dit mais maintenant que je sais comment fonctionne le webmarketing parce que ça fait trois ans que je vis d'un blog je vais en créer un nouveau j'ai créé trafic mania j'ai créé trafic mania en 2015 et en 2016 j'ai fermé mon blog sur le tir sportif je l'ai fermé donc là je me suis mis à fond sur trafic mania et bon trafic mania énorme carton depuis voilà depuis 2015 en croissance constante et puis je me suis dit l'année dernière en 2019 à mon site sur le baltrap j'aimais bien c'était fun c'est quand même 3000 euros par mois je vais le relancer et qu'est ce qui s'est passé en fait il s'est passé que ce blog c'était plus ma priorité donc en 2019 je remets je relance mon blog sur le baltrap sauf que il ya trafic mania et trafic mania me prend mon énergie mon attention en plus de ça j'ai ma chaîne de judo qui démarre donc qu'est ce qui se passe celui-là au lieu d'avoir une intensité de malade au max en termes de création en termes de promotion en termes d'animation commerciale j'ai une animation au mini quoi et ce blog même si aujourd'hui j'ai une liste qui est plus importante qu'à l'époque mais il y en beaucoup moins parce que je suis pas dessus parce que je suis pas concentré parce que je l'anime pas donc je suis passé de 3000 euros par mois avec une liste de à peu près 3000 personnes à un petit 1500 euros par mois de chiffre d'affaires avec une liste de 4000 pourquoi parce que je n'y mets pas le niveau d'énergie nécessaire parce qu'il passe après trafic mania parce qu'il passe après ma chaîne de judo jujitsu mais si je voulais le remettre à ce niveau-là c'est simple il faudrait que je réaugmente ma fréquence de publication il faudrait que je refasse des efforts de promotion de contenu et de l'animation commerciale et tout de suite les chiffres remontraient et c'est quelque chose que j'ai constaté plein de fois c'est à dire que trafic mania au début je faisais une animation commerciale tous les quinze jours aujourd'hui je fais une animation commerciale par semaine et bien mes revenus ont augmenté c'est aussi quelque chose que j'ai constaté sur ma chaîne de judo jujitsu alors il n'y a pas que moi sur ce projet j'ai des associés mais quand on met le paquet en termes de création de contenu d'animation commerciale et de promotion de contenu on obtient des résultats qui sont beaucoup plus importants donc si vous aujourd'hui vous avez déjà réussi à avoir quelques centaines d'inscrits ça veut dire que la question du positionnement elle est très probablement réglée ça veut dire que vous êtes capable d'avoir une audience de gens intéressés donc maintenant il faut vous retrousser les manches et il faut y aller il faut baisser la tête et il faut faire des sacrifices il va falloir supprimer les soirées télé il va falloir supprimer les sorties week-end si aujourd'hui vous êtes salarié vous n'avez pas le temps de faire ça en journée donc il va falloir rogner sur le temps à côté il n'y a pas 36 000 solutions et il va falloir y aller création de contenu, promotion de contenu, création de contenu payant, animation commerciale c'est vraiment lié à l'intensité que vous allez y mettre à partir du moment où la phase de démarrage est derrière vous c'est à dire à partir du moment où vous avez passé le cap de quelques centaines d'inscrits donc ne vous découragez pas allez-y, continuez parce que c'est un rêve qui vaut la peine d'être poursuivi comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le blogging en gagnant 3000 euros par mois en 2013 aujourd'hui je réalise des chiffres qui sont largement supérieurs à ça et c'est même pas une question d'argent parce que mon salaire de salarié était supérieur à 3000 euros et bien je ne serai jamais revenu en arrière parce que c'est avant tout une question de liberté c'est avant tout le pouvoir de travailler sur ce qu'on aime le pouvoir de choisir ses propres sujets le pouvoir d'être libre de son temps et ça, ça vaut tout l'argent du monde donc j'espère que cette petite vidéo va vous remonter le moral j'espère que partager mes propres échecs avec vous peut vous montrer qu'il n'y a aucune fatalité et qu'on peut toujours redresser la barre un des moyens de le faire, c'est de vous inscrire à la newsletter de Traficmania vous allez recevoir une formation Trafic gratuite d'une heure qui est qualitative et qui va vraiment vous aider et vous recevrez aussi des astuces exclusives par email donc n'hésitez pas, inscrivez-vous tout de suite et on se retrouve de l'autre côté merci, à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao !